Chargement et enregistrement de fichiers Renoise vous permet de charger et d'enregistrer sans problème vos arrangements et morceaux divers et variés. Il dispose d'un explorateur de disques, en anglais, Disque Browser, intégré à l'interface, capable de trier et de parcourir un grand nombre de fichiers, mais surtout, de les gérer de façon rapide et intuitive, par catégorie. 1. L'explorateur de disques. Ouvrez donc l'explorateur de disques. Ou cliquez sur l'onglet Disque Browser, si vous êtes sur un autre onglet. Maintenant, il faut choisir une catégorie. Il existe cinq catégories, à sélectionner sur le bord gauche de l'écran de l'explorateur de disques. Song, fichiers des chansons faites avec Renoise, l'extension de fichiers, et, XRNS. DSP Chain, pour sauver et charger rapidement sa propre série d'effets sonores, enchaînés les uns aux autres, et dont l'extension de fichiers et, XRNT. Instruments, fichiers audio d'instruments de musique, qui ont été spécifiquement conçus pour fonctionner avec Renoise, et dont l'extension de fichiers et, XRNI. Sample, fichiers d'échantillons sonores, et dont les extensions connues, sont par exemple, WAV, AIF, OGG, FLAC, MP3. Thème, fichiers qui contiennent tous les paramètres des couleurs et du fond graphique de l'interface. Selon vos besoins, choisissez donc une catégorie. Exemple, si vous voulez charger un morceau, sélectionnez, 1, le type de fichier Song, puis, 2, sélectionnez un répertoire dans votre ordinateur personnel où sont stockés vos morceaux. Puis, 3, double-cliquez sur le nom du fichier que vous désirez charger et, 4, il s'affiche dans la case éditable en bas de l'explorateur. Si par exemple vous voulez charger un échantillon, regardez la boîte située en haut à droite de l'écran, elle contient des emplacements, vides au lancement du logiciel, ou y stocker des instruments ou des échantillons. Il faut d'abord définir donc l'emplacement cible, où l'on va charger l'échantillon. Ici, on a simplement sélectionné l'emplacement 0,0, qui était par défaut vide. Comment, en cliquant dessus, c'est simple. Cela veut dire que si vous double-cliquez ensuite sur un échantillon situé dans l'explorateur de disques, alors il sera chargé en mémoire dans cette case-là, avec ce numéro-là en référence, soit 0,0. Donc pour sélectionner un échantillon, choisissez, 1, la catégorie Sample, puis, 2, trouvez un répertoire de stockage des échantillons dans votre propre ordinateur personnel. Ensuite, 3, une fois le dossier ouvert et la liste d'échantillons affiché, double-cliquez sur l'échantillon que vous voulez charger, et, 4, l'échantillon est chargé dans l'emplacement 0,0 que vous avez sélectionné précédemment, dans la boîte en haut à droite de l'écran. Il existe une icône de pré-écoute des échantillons. Elle est située à gauche de la liste des fichiers, et est représentée par un petit haut-parleur. Si cette icône est activée, alors, un seul clic sur les échantillons au sein de l'explorateur de disques, suffira pour les pré-auditionner, sans avoir néanmoins besoin de les charger au préalable dans la boîte d'instruments en haut à droite. Tout ceci signifie qu'il faut donc bien faire attention à la catégorie sur laquelle vous vous retrouvez quand vous cliquez sur le bouton Save, en dessous de la liste des fichiers. Car en fonction de la catégorie, vous sauvez un type de fichier complètement différent. Exemple Si vous souhaitez enregistrer votre morceau en cours, ne jamais oublier de bien vérifier et de bien sélectionner, 1, la catégorie Song, puis, 2, d'aller au bon endroit en parcourant les dossiers de votre propre ordinateur personnel, puis, 3, une fois à l'intérieur du dossier, Il faut donner un nom au morceau dans la case de texte éditable située à côté du bouton Save, et, 4, il faut appuyer sur Save pour enregistrer un fichier XRNS. Si vous souhaitez enregistrer un échantillon, ne jamais oublier de bien vérifier et de bien sélectionner, 1, la catégorie Sample, puis, 2, d'aller au bon endroit en parcourant les dossiers de votre propre ordinateur personnel, puis, 3, une fois à l'intérieur du dossier il faut donner un nom précis à l'échantillon, dans la case de texte éditable située à côté du bouton Save, et, 4, il faut appuyer sur Save pour enregistrer un fichier d'échantillon Web. Attention, le répertoire où vous avez installé le programme Renoise, par exemple, sous Windows, dans Program Files, est souvent protégé contre toute forme d'écrasement ou d'écriture. Faites-vous donc un dossier sur mesure, situé dans un répertoire utilisateur, avec des droits en écriture qui vous sont ouverts, puis organisez ce répertoire, en créant des sous-dossiers correspondant aux catégories principales des fichiers gérés par Renoise, dont les morceaux, les thèmes, les échantillons, les instruments, etc. 2. Drag & Drop En fait, vous pouvez glisser et déposer des échantillons et des fichiers musicaux à partir de l'explorateur de Windows externe. C'est peut-être parfois la façon la plus simple et la plus intuitive de charger certains fichiers. 3. Gestion des répertoires favoris 4 boutons en haut de l'interface, vous permettent d'enregistrer vos dossiers favoris. Une fois le répertoire dans lequel vous vous situez est sélectionné, faites un clic droit sur n'importe quel bouton entre 1 et 4, pour y stocker le chemin du répertoire. Ce répertoire peut être rappelé à tout moment, par un clic gauche sur ce même bouton. Il y a logiquement 4 boutons, pour chacune des 5 catégories. En outre, comme vu dans une vidéo précédente, vous pouvez profiter d'une bonne bibliothèque de sons et d'instruments de base, en cliquant sur le bouton Bibliothèque. Cette bibliothèque est idéale pour les débutants, elle leur fournit de nombreux exemples pour chaque catégorie.